Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre 5 intros et outros blues légendaires. Alors, la toute dernière n'est pas légendaire puisqu'il s'agit d'une création, mais peut-être le deviendra-t-elle un jour, va savoir. Alors, vous aurez probablement remarqué qu'on démarre souvent un blues avec une phrase d'introduction et que l'on conclue celui-ci avec une phrase d'outroduction. Je ne sais pas si ça se dit « outroduction », mais bref. Pour des raisons de commodité, on va jouer l'ensemble de cette vidéo avec un harmonica en Do. Alors, voyons la première phrase qui est celle de Sweet Home Chicago qui est jouée initialement à la guitare. Alors, j'ai un petit peu modifié la fin parce que ce qui sonne bien à la guitare ne sonne pas nécessairement bien à l'harmonica. Et notamment, vers la fin, il y avait un grand écart qui passait du 3 ou 4 aspirés, je ne sais plus, au 7 ou 8 aspirés et ceci dans un laps de temps très court. Donc, c'était quasiment jouable à l'harmonica et bref, ça ne rendait pas très bien. Donc, j'ai juste modifié un petit peu la fin. Donc, voici cette première introduction. Au ralenti. Alors, on peut diviser cette longue phrase en trois parties. Voici la première. Je répète. Voici la seconde qui est quasiment identique. On va juste ajouter deux notes, le 3 altéré d'un demi-ton et le 2 aspiré. À nouveau. Et enfin, voilà la troisième et dernière partie. On commence cette dernière phrase sur le 1 aspiré. plus lentement. Le tout joué à vitesse très lente. à vitesse réelle. Phrase suivante. À nouveau, c'est une introduction que vous retrouverez notamment chez Sonny Boy Williamson, premier du nom. Dans l'ensemble, c'est ce qui fait. Je l'ai juste un petit peu amélioré. La voici. À vitesse très modérée. A nouveau, on pourrait diviser cette phrase en trois parties. Voici la première. la seconde que l'on va démarrer sur le 3 altéré d'un demi-ton. et que l'on termine sur le 2 aspiré. Je rejoue cette seconde phrase. Et enfin, troisième et dernière phrase. Encore. Je rejoue la totalité à vitesse très modérée. à vitesse réelle. Troisième phrase. Alors, jusqu'à présent, c'était des intros. Maintenant, ça va être des outros. Très lentement. Alors, cette phrase, on l'a déjà vu dans la première. C'est la même. J'ai juste changé un petit peu la fin. Encore, plus lentement. Alors, il faut que je m'explique à la fin. Je fais un trémolo des trous 2 à 5 aspirés. Mais il y a un grand écart entre les deux. Il y a deux notes qui séparent le 2 et le 5 aspiré. Ce que je fais, c'est que j'aspire dans les alvéoles 2, 3, 4, 5. Et avec la langue, je balaye rapidement de gauche à droite. Je ne vais pas faire. Mais grâce à la langue, je passe rapidement de l'une à l'autre. Bien entendu, on entend aussi celle du milieu un petit peu. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Si vous ne connaissez pas cet effet, vous n'y parviendrez pas immédiatement. Mais avec l'expérience et la pratique, je ne doute pas du tout que vous y arriverez. Je rejoue une dernière fois cette phrase. Voilà. Alors, vous remarquerez peut-être que certaines introductions peuvent aussi devenir des outros, selon que vous terminez sur le 1 ou 4 aspiré ou sur le 2 aspiré. Si vous terminez une phrase sur le 1 aspiré, ça va être plutôt une introduction. Mais si vous concluez cette phrase en tombant sur la tonique, le 2 aspiré ou le 6 soufflé, ça va devenir une outro. Alors, je dis 2 aspiré, pas nécessairement. Ça peut être dans tous les cas une des notes de l'arpège, de l'accord fondamental. Voilà. Là, ici, je termine sur le 2 aspiré, mais aussi le 7 aspiré, qui est la septième d'un accord de G7. Voilà. Mais on reste toujours dans l'accord du premier degré, l'accord fondamental, l'accord de la tonalité du morceau dans lequel on joue. Voyons la quatrième phrase qui est une outro. A nouveau, plus lentement encore. Alors, pas grand chose à expliquer, ce sont principalement des triolets de croche. Ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, glissando jusqu'au 1 aspiré. Et ensuite, à nouveau, c'est un très mollet en altère, très rapidement, des alvéoles 3 et 4 aspiré. Voilà. Voyons la dernière phrase qui est ma création et qui m'a été inspirée notamment par l'harmoniciste français Vincent Boucher et l'harmoniciste américain Sugar Blue. Et ensuite, j'ai ajouté des petites choses à moi. Alors, c'est une phrase notamment que l'on va commencer à jouer entre le quatrième temps de la huitième mesure et le premier temps de la neuvième mesure. Et ça donne... Voilà ! Alors, voici la première partie de cette longue phrase. Alors là, il faut que j'explique quelque chose. Je fais ce que l'on appelle en solfège un mordant. Le mordant, ce sont trois doubles croches que l'on va jouer juste avant la note suivante qui va être posée, elle, sur un temps. Si je décompose cette phrase, écoutez bien. Vous entendez bien ? Donc, six altérés, cinq aspirés, quatre aspirés. Et ensuite, le quatre soufflés qui tombe sur un temps. Mais plus rapidement, ça va donner... Donc, c'est ce qu'on appelle le mordant. Et j'en fais beaucoup dans cette longue phrase. On en verra d'autres plus tard. Voici la deuxième partie. Plus lentement. À nouveau, on retrouve du mordant avec les allioles huit, sept et six aspirés. Je rejoue très lentement. Donc là, on attaque dans les aigus. Mais plus rapidement, ça va donner... Voilà ! Partie suivante. On va partir du cinq aspirés. Alors là, il faut que je recommence depuis le début pour avoir le morceau dans le contexte. Voilà, ça me revient. À nouveau, il y a un mordant. Quatre altérés, trois aspirés, deux aspirés. Plus rapidement, ça va donner... Voilà ! Dernière phrase. Je recommence. Plus lentement encore. À nouveau, on retrouve du mordant. Quatre altérés, trois aspirés, deux aspirés. Et enfin, notre fameux trémolo qui implique les allioles deux et cinq aspirés. Je rejoue l'intégralité de cette phrase à vitesse très modérée. Je rejoue une dernière fois cette phrase à vitesse très modérée en décortiquant, en égrénant bien le morceau. Et enfin vitesse réelle. Voilà. Alors, si vous aimez ce genre de phrase, vous en trouverez des milliers dans mon site. Cours à Monica Online en fouillant dans tous les blues. Je pense à Juke, les différentes versions de Juke. Il y a Half Steppin, Blue Strollin, Chicago Shuffle, Pride & Joy, In The Moon. Enfin bref, il y en a des. Il y a X blues dans mon site. Vous en trouverez des milliers. Voilà. Ceci est fini. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao !